Alors bonjour Pierre, je suis très content d'être avec toi puisque c'est moi qui t'ai accompagné dans la supervision d'un accompagnement que tu as fait. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Eh bien Pierre Bourassi, je suis très intéressé et je me suis formé avec vous la 15 ans Z depuis plusieurs années à Gouvernement Partagé et je me présente là en tant que nouvelle branche de mon activité professionnelle qui est d'accompagner des groupes vers la Gouvernement Partagé et je tâche maintenant d'être plus en plus profiant dans cette dénomination que je me donne d'accompagnateur en Gouvernement Partagé et Intelligence Collective. J'aime bien ces mots-là et j'essaie qu'ils soient compris dans cette définition. Oui, très bien merci et puis du coup qu'est-ce que c'était qu'en fait que cette supervision que j'ai pu te faire alors c'est pour nos auditeurs pour bien comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Voilà comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que c'était ? Eh bien c'était assez simple de votre proposition suite aux formations que j'ai eues avec Instant Z jusqu'à dernièrement en visio sur la formation d'agilité sur la gouvernance. Je me suis lancé de proposer à proposer mon accompagnement à des structures ou à des groupes et il se trouvait que j'ai eu donc un groupe qui était intéressé d'être suivi en Gouvernement Partagé par la transformation d'une gouvernance pyramidale en Gouvernement Partagé. Alors ils n'étaient que trois mais je me suis lancé le défi de pouvoir leur proposer de mon accompagnement mais rapidement et je suis dit j'avais besoin d'un soutien en parallèle et je vous ai proposé de savoir comment vous pourriez intervenir et ça s'est fait très simplement et pour moi la facilité de justement c'est la formule de pouvoir prendre rendez-vous avec toi Benjamin sur quand j'en avais besoin ou préparation de mes rendez-vous pour cette entreprise et souvent une heure on suffit à préparer mon rendez-vous et me conforter dans ce que j'avais besoin comme outil, comme aide de votre part et arriver en réunion bien plus en confiance dans ce que j'apportais et puis aussi le soutien a été fait de même en débriefing du travail que je faisais avec cette entreprise, des réunions que j'avais avec dans ce travail donc en débriefing avec toi et du coup aussi une aide de clarification sur mon travail. Très bien donc si je reformule un petit peu donc tu débutes en tant qu'accompagnateur de groupe vers la gouvernance partagée et puis pour un de tes premiers accompagnements tu décides de te faire superviser par une personne de l'instant Z notamment en amont et en aval des interventions que tu peux faire avec l'équipe. Ça a été aussi pour moi même un soutien par rapport à mes clients ou le groupe que j'accompagnais de leur dire que j'étais en coaching avec un instant Z, ça leur apportait un plus dans le fait qu'ils savaient aussi que je commençais et ça a été vraiment un plus pour dire ben voilà j'ai le renforcement de l'organisme de formation qui m'a suivi depuis et c'était à chaque fois une mise en confiance de ce que je pouvais apporter. Oui très bien et quelle est quelle est la chose que tu as le plus apprécié dans cette collaboration qu'il y a eu avec moi avec l'instant Z plus en général ? La chose exactement une alors je dirais la capacité d'adaptation d'Instant Z, l'expérience que j'ai ressenti en permanence très passionnante, votre expérience toujours vivante, renouvelée, que je voyais qui était toujours en curiosité d'être en mouvement, une expérience de votre part et qui m'a vraiment intéressé. Donc voilà cette capacité d'adaptation et pour moi d'avoir des réponses en direct des questions que je me posais avec le groupe avec lequel je travaillais. Oui et en quoi c'était un plus ? Parce que l'Instant Z propose différentes formes de supports pédagogiques qui sont disponibles sur internet via notamment l'Académie Z. En quoi c'était un plus pour toi d'avoir un soutien vraiment d'une personne pour t'aiguiller dans l'accompagnement de ton collectif ? Ça a été très confortable parce que comme j'avais un travail très spécifique et moi je découvre à chaque fois et ça semble évident que chaque groupe est différent. J'arrivais dans une entreprise déjà en fonctionnement et il fallait s'adapter moi de mon côté aux questions qu'ils se posaient, aux besoins qu'ils avaient à ce moment-là et avec toi en direct, de s'adapter, de pouvoir proposer l'outil qu'il fallait à ce moment-là. J'avais justement quelque chose de très réactif et j'ai eu quelque chose de très réactif de ton côté et mais très efficace qui est de dire ok à ce moment-là avec même l'ambiance qu'il y avait dans le groupe ou suivant la position de chacun, je pouvais avoir une réponse d'instant Z plus que toutes les formations qu'on peut trouver. Donc j'entends un aiguillage plus précis et plus efficace dans ton besoin vraiment du moment sur mesure par rapport à la situation que tu rencontres à ce moment-là. Qu'est-ce qui a posé le plus de difficultés peut-être ou qui a été le moins agréable pour toi dans la collaboration parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses, il y a aussi certains points d'accroche ? Qu'est-ce que ça a été dans la collaboration avec moi et avec l'instant Z ? Je ferais du mal à en trouver mais je me suis même dit est-ce que la visio est un problème et en réponse pas vraiment, elle apporte même quelque part plein de solutions de facilité. Donc, la difficulté, non, 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 franchement, il y a eu une telle belle... Vraiment, je suis désolé, je retourne la question en quelque chose positive, mais justement, il y a eu beaucoup de bienveillance. En tout cas, tu as cette qualité d'apporter, de savoir me critiquer dans ce que je pourrais mettre en œuvre ou de remettre en cause à ce que je propose comme travail avec ce groupe et dans une bienveillance qui, moi, me conforte... Enfin, me fait plutôt grandir dans mon travail, quoi. Oui. Alors, voilà, j'ai pas de point noir comme ça à te dire ou à dire et c'est tout à fait sincère. Très bien. Merci. Donc, j'entends peut-être, si je devais transformer un point noir de ce que tu viens de dire, c'est peut-être l'inconfort dans lequel je pouvais te pousser à certains moments de re-questionner certaines décisions que tu prenais ou certains outils choisis. Oui, une acceptation de se remettre en cause, c'est sûr, dans cette position qu'on peut avoir qui est toujours très fragile et qui est une position très... qui a une relation humaine avec un groupe. Comment on se remet en cause, nous, dans cette position et dans cette qualité qu'on pourrait avoir, on n'a pas toujours. Oui. Merci. Et puis, dernière question, c'est par rapport à la recommandation. À qui est-ce que tu recommanderais ? Alors, les services de l'Instant Z et puis peut-être plus particulièrement celui-ci de supervision et pourquoi ? Alors, l'Instant Z, moi, je peux en parler à tous. À tous parce que j'utilise, pour ma part, les outils de la gouvernance partagée dans ma famille depuis la première formation que j'ai eue avec vous de rêve et dragon et je fais des cercles de rêve et des décisions de famille avec la méthode des six chapeaux. Donc, que ce soit des groupes associatifs, d'entreprises ou familiales, de trois ou peut-être plusieurs dizaines de personnes, je peux vraiment recommander la gouvernance, votre accompagnement en gouvernance partagée et qui apportera pour moi un éclairage très fort dans l'organisation des groupes, dans leurs projets. Je suis vraiment convaincu jusqu'à maintenant vouloir former les gens. Donc, quel groupe n'aurait pas besoin ? Ça apporte une telle sérénité dans les projets que l'on peut mener dans le groupe et ça apporte tellement une motivation à la participation de chacun, à la responsabilité de chacun, que quelques groupes qui soient en projet peuvent avoir besoin de vous et je recommande cela. Après, le suivi en supervision. Évidemment, en tout cas, moi, ça m'a été très utile, comme je l'ai dit, dans le fait d'accompagner un groupe en direct, mais ça peut être aussi pour une entreprise d'avoir des conseils réguliers et adaptés sans, en tout cas en visio, sans déplacement, sans problème, d'avoir une réaction. Je me souviens bien, j'avais créé deux jours de séminaire avec l'entreprise pour travailler autour de la raison d'être et j'avais pu te contacter dans cette journée en direct sur tiens, je t'envoie la raison d'être sur laquelle on a travaillé, qu'on a travaillé ensemble ce matin et tu m'avais donné un retour assez clair et que j'avais pu redonner moi l'après-midi au groupe. Voilà, c'est juste quelque chose d'extraordinaire quelque part. Coacher vraiment comme si tu étais derrière, en laissant toute l'indépendance. Voilà, à quelques centaines de kilomètres de là. Voilà, c'est ça. De toi, oui, très bien. Excellent. Merci beaucoup Pierre pour ce petit témoignage et puis bonne continuation à toi.